L'info du jour côté foot, c'est évidemment l'officialisation de l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. L'info qui est arrivée tombée aux alentours de 19h30 et ça y est là, les réactions pleuvent sur les réseaux sociaux. Celle du principal intéressé en espagnol, en anglais et en français. Un rêve devenu réalité tellement heureux et fier de rejoindre le club de mes rêves. Personne ne peut comprendre à quel point je suis excité en ce moment. J'ai hâte de vous voir Madridistas. Merci pour votre incroyable soutien à la Madrid avec des photos. On voit celle-ci, mais de lui petit avec les survêtements du Real. Et puis une autre photo où il est accompagné de Cristiano Ronaldo. Une petite info, l'annonce, le tweet qui annonce le communiqué du Real Madrid a été vu au moment où on se parle 14 millions de fois déjà. Incroyable, incroyable. Effectivement, cette arrivée, il arrive comme un héros, comme un Messi, ce Kylian Mbappé. Et puis la Liga aussi qui a tweeté, bienvenue Kylian Mbappé. Si la Liga cherchait une nouvelle tête de gondole, ils avaient Vinicius, c'est vrai. Mais là, ça prend quand même une dimension encore plus importante pour la Liga, le championnat espagnol avec l'arrivée de Kylian Mbappé. Bon, c'est le rêve Kylian Mbappé au Real Madrid. C'est le rêve pour le club, c'est le rêve pour le joueur. C'est un peu moins le rêve pour le PSG parce qu'évidemment, ils perdent quand même. Oui, pour la Liga, pour le PSG, on se rend compte peut-être maintenant au moment de cette annonce à quel point le PSG perd gros en termes de marketing, en termes de revenus commerciaux, de vente de maillots. On attend de voir les chiffres qui vont tomber dans, peut-être on fera le bilan dans un mois, mais du nombre de maillots vendus par Kylian Mbappé. Même dans deux, trois jours, je pense que les records vont être battus à tous les niveaux avec ce numéro 9 qu'il portera, on le rappelle, numéro 9. En tout cas, pour cette première saison, peut-être qu'il récupérera le numéro 10 de… Modric. De Modric, oui. Voilà, c'était le mot de la fin. On se quitte avec l'image de la fin aussi. C'est la bouclier bouclée, cette image de Kylian Mbappé, enfant, avec le maillot du Real. Un contrat de cinq ans avec une baisse par rapport au salaire qu'il touchait au PSG. C'est vrai que c'était assez… Il va faire bien en même temps. Oui, en même temps, c'est compliqué, mais il va toucher une grosse prime à la signature. On parle de 80 millions d'euros quand même, ce qui est absolument monumental pour un transfert. Kylian Mbappé qui s'en va libre du PSG, d'où les relations un peu tendues depuis plusieurs mois avec le club de la capitale. Il n'ira pas tout de suite à Madrid, on précise. Il a choisi de rester à Clairefontaine pour se concentrer pleinement. Et la présentation en grande pompe au Santiago Bernabéu aura lieu prior au mois de juillet. Après l'euro, après le parcours des bleus. Après l'euro, oui, ça c'est une certitude. C'est une histoire d'amour en fait, entre Bappé et le Real Madrid qui dure depuis longtemps. Elle était platonique, il fallait un moment que ça se concrétise. Oui, c'est un rêve de gosse qui va devenir réalité. Et c'est quand même un moment important que l'on vit là. Ça reste une officialisation. Alors on peut se dire, on en fait beaucoup. Mais c'est potentiellement l'un des plus grands joueurs de football de l'histoire de notre pays qui prend la direction d'un autre pays pour la première fois de sa carrière. Parce qu'en 2017, il avait choisi le Paris Saint-Germain en arrivant de Monaco. Donc c'est pas rien de voir aussi un joueur de sa dimension arriver au Real Madrid quand on sait que le Real attend un transfert galactique depuis maintenant plusieurs années. Oui, et il avait failli déjà signer au Real lorsqu'il a quitté Monaco. Louis en parlait pour le PSG. Le Real était déjà à l'affût. C'est le club de son cœur. Donc le Real le savait. Il avait rencontré déjà même les dirigeants. Mais il avait préféré qu'Ian Mbappé restait en Ile-de-France qui est quand même sa région de naissance. Et il l'a toujours dit, je voulais grandir dans mon club de cœur, le PSG. Et il est resté quand même 7 ans. Et on voit les magnifiques photos derrière Olivier. Avec Cristiano Ronaldo et les posters de la légende portugaise partout dans sa chambre. Il y a un vrai lien entre les deux. Parce que Cristiano est arrivé à 24 ans à Madrid en provenance de Manchester. Mbappé en a à 25. Bon, Cristiano avait déjà une Ligue des champions et un ballon d'or ce que n'a pas encore Kylian Mbappé. Et puis il y a quand même un record qui sera très très compliqué à aller chercher. Il y a plus de 450 buts inscrits par CRC de sous le maillot du Real. C'est un peu costaud quand même. Mais voilà, ça a toujours été son modèle. Et il va essayer de retranscrire ce qu'il fait sur le terrain dans le plus grand club du monde. On rejoint le Real Madrid. C'est un rêve de gosse. On témoigne effectivement cette photo qui fait le tour du monde depuis des années. C'est une histoire qui devait s'écrire finalement entre l'un des meilleurs joueurs du monde et le club le plus titré en Ligue des champions. Le récit de Romain Aron. Kylian Mbappé au Real Madrid. L'histoire débute officiellement aujourd'hui. Pourtant, cela fait bien longtemps qu'elle a commencé. Décembre 2012, Mbappé, dans le mois de ses 14 ans, est déjà l'une des pépites les plus convoitées du football européen. Les dirigeants madrilènes l'invitent à visiter les installations de la Maison Blanche. Le Real est le club des rêves de l'adolescent Kylian. Et il y rencontre même son idole Cristiano Ronaldo. Ses parents préféreront l'envoyer au centre de formation de Monaco. L'enfant de Bondy fait ses classes sur le rocher et explose en 2016-2017. A l'été, le Real est sur les rangs pour l'attirer. Zinedine Zidane en personne l'appelle. Par crainte d'un temps de jeu limité derrière la BBC et avec une proposition financière supérieure entre les mains, le jeune attaquant de 18 ans s'engage finalement à Paris pour 180 millions d'euros avec bonus. Bienvenue chez toi. Je suis sûr que tu vas rester avec nous longtemps. Inter-saison 2021. Après 4 ans dans la capitale, mais surtout à un an de la fin de son contrat, Mbappé semble avoir des envies d'ailleurs et le Real revient à la charge. Les dirigeants de la capitale refusent une offre madrilène, mais le joueur confirmera plus tard qu'il avait bien demandé son départ. Après l'Euro en 2021, j'ai dit que je voulais partir, mais le club a décidé de ne pas vendre. J'ai été OK avec ça. La saison suivante est marquée par l'interminable feuilleton de sa prolongation ou non. Le doute subsiste jusqu'au tout dernier moment. Le 21 mai 2022, le nouveau contrat est annoncé en grande pompe au Parc des Princes. Le PSG rafle la mise avec une offre mirobolante. Les madrilènes, en rage. C'est un amour vendu, parce que c'est un amour qui nous a démontré qu'il n'existe. Mais si le maillot indique 2025, c'est en vérité jusqu'en 2024, avec une année supplémentaire en option. Il ne l'activera pas, cette saison, pour éviter un nouveau feuilleton. Il annonce son départ à ses dirigeants dès février, puis l'officialise dans une vidéo le 10 mai. Sa destination ne fait aucun doute. 12 ans après sa visite en tant qu'adolescent, Mbappé revient. Il est maintenant l'un des meilleurs joueurs du monde, une star planétaire, mais surtout un joueur du Real Madrid. C'était écrit. On la connaissait, on savait que ça allait arriver à un moment, cette officialisation, mais c'est quand même un moment d'histoire du foot qu'on est en train de vivre. Oui, exactement, parce que c'est sans doute, Louis le disait, peut-être la plus grande star. Oui, il y a eu Zidane, il y a eu des grands joueurs en France, mais arriver à un tel niveau de popularité mondiale, je ne sais pas si on a déjà eu ça. C'est vrai que Zidane, quand il a quitté la France, c'était une vraie star en France, mais ça n'avait rien à voir. Aujourd'hui, il est connu à travers le monde entier. Kylian Mbappé, c'est une marque à lui tout seul. Et c'est vrai que quand on voit l'attente des supporters madridens qui, hier, quand même, fêtaient la 15e Ligue des Champions et n'avaient qu'un mot à la bouche, Kylian Mbappé, c'est dire la puissance de ce joueur quand il va débarquer à Madrid. 2009, c'est le dernier Galactique vraiment qui arrive. C'était Cristiano Ronaldo, on en a parlé un petit peu, mais depuis, il n'y en a pas vraiment eu. Il y a eu Eden Hazard quand Cristiano est parti en 2018, mais quand même un petit peu moins en ronflant comme nom. Derrière, il y a eu Jude Bellingham l'an dernier pour 100 millions d'euros en provenance de Dortmund. Il a pris une dimension que personne n'attendait aussi vite que cela, en tout cas. Mais oui, ça va être intéressant de voir l'accueil qu'il va avoir. Il va falloir qu'il fasse ses preuves très vite parce que le Bernabeu est un stade hyper exigeant et en plus de cela, dans une équipe qui a gagné. Ce que Mbappé n'avait peut-être pas forcément prévu. C'est le petit paradoxe. C'est que quand finalement les rumeurs ont commencé autour de Kian Mbappé au Real Madrid, on ne pensait pas que le Real Madrid allait remporter cette Ligue des champions. Il n'arrive pas en sauveur. Disons qu'au début de la saison, quand Thibaut Courtois, David Alaba et Edherme Litao se font tous les trois les ligaments croisés, que le départ de Karim Benzema n'est numériquement pas remplacé, avec Rossellou, en près de l'Espagnol Barcelone, c'est avéré que Rossellou rentre et mette un doublé face au Bayern. Ce qui est absolument improbable. Mais disons que oui, à la base, on ne pensait pas que le Real, malgré sa relation spéciale avec la compétition, allait la gagner. Il arrive dans une équipe qui n'est peut-être pas encore au sommet. C'est ça, qui n'est pas encore au sommet de son talent parce que c'est une équipe qui certes a perdu Tony Kroos à quelques joueurs en fin de cycle des 4, comme Modric par exemple, mais qui a enclenché déjà un nouveau cycle depuis un moment avec Amavinga, avec Chouameni, avec Vinicius qui est jeune aussi. Beningam n'a que 21 ans. Oui, exactement. Et donc il arrive dans un club finalement où il va devoir faire ses preuves. C'est ça qui est le paradoxe. On a préparé, tiens, 11 de départ probable. C'est le 11 de départ de la rédaction avec un petit parti pris, Louis, finalement. Avec un Rodrigo qui a disparu. Oui, de toute façon, c'est le débat que les journalistes espagnols ont depuis maintenant plusieurs semaines, de savoir si Carlo Ancelotti optera. Alors peut-être qu'on des équipes un petit peu plus faibles en Liga pour aligner les 4, à savoir Vinicius, Bélingam, Bappé et Rodrigo. Mais on peut aussi dire qu'avec son pragmatisme légendaire et une question d'équilibre tactique sur le terrain, jouer avec les 4, notamment en Ligue des Champions, face à des grosses équipes, ce sera compliqué. Ou alors, il va falloir que tous se défendent très fort. Et on peut aussi imaginer que Rodrigo, qui était dans un rôle de super-suff, avant cette saison où il a vraiment été titulaire, mais souvenez-vous l'année 2022 notamment, en sortie de banc, avoir un joueur de son talent peut aussi faire les différences. Donc c'est pour ça qu'on vous a mis Rodrigo sur le banc. Ce qu'on peut faire, c'est mettre Bélingam en 10 et Bappé et Vinicius devant. Quel numéro d'ailleurs pour le Bélingam ? Numéro 9. L'info est sortie chez le confrère du Parisien, on peut vous confirmer. Numéro 9, ce qui est quand même… Numéro 9, et a priori, il prendrait le 10 au départ de Modric la saison suivante. Parce que Luka Modric n'a pas encore officiellement prolongé son contrat, qui se termine là, mais ça devrait être le cas pour… Oui, ça a été annoncé par le président Pérez. Voilà, Florentino Pérez l'a annoncé. Le 9, en attendant le 10… Le 7, ce n'est pas possible, c'est Vinicius. Et Cristiano d'ailleurs, pour revenir sur ce dont on parlait, mais Cristiano quand il arrive, il ne prend pas tout de suite le 7, c'était d'abord le 9, une saison. Ça y est, Kylian Mbappé a officiellement signé Auréa Madriff. Kylian Mbappé et Madriff, c'est l'auteur de bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de l'officialisation de Kylian Mbappé au Réa Madriff. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parlait de foot, ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, n'hésite pas à être abonné et à activer la cloche de notification. Pour ne rien que les prochaines vidéos qui vont arriver, si la chaîne se fait, on est parti. Alors, Kylian Mbappé est officiellement un joueur du Réa Madriff. Enfin, pourquoi je dis enfin, Nika ? Puisque ce fétan a longtemps duré. Longtemps duré. Depuis 2021. Depuis 2021. On nous parle que non. Yves à l'Oréal, après tout d'un coup, le PSG lui propose des choses incroyables. Il se couche, il se coupe. Au final, il prolonge avec le PSG. Jusqu'à ce que l'heure est arrivée. Kylian est officiellement un jeu du Réaal. Maintenant, la question qui se pose, comment comment tu vas faire pour faire jouer tous ces jeux-là, tous ces stars-là ? Avec les Bélingas en Vinicius et j'en passe. Tous ces stars-là vont jouer où ? Kylian va jouer où ? Il va certainement jouer en pointe. Moi, je le vois jouer en pointe. Une chose de suite, Kylian Mbappé arrive au Réaal avec beaucoup d'humilité. Il doit être humble. Puisque s'il arrive avec la grosse tête, soit disant que c'est la star mondiale, il va se planter très mal. Il va se planter les amis. Puisqu'au Réaal, personne n'est au-dessus du club. Personne n'est au-dessus du club. Même si RSF Christiano Ronaldo, il a essayé. CS7 n'a pas pu. Je rappelle qu'à l'époque, CS7 était plus légende que Kylian. Il était plus légende. Il n'a pas pu monter sur le Réaal. Le Réaal, c'est une institution. Personne n'est au-dessus du Réaal. Personne n'est au-dessus du Réaal. Donc, Kylian arrive. C'est lui qui a plus besoin du Réaal. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas l'inverse, les amis. Le Réaal a remporté sa 15e LDC sans Kylian Mbappé. Le Réaal remporte régulièrement les LDC sans Kylian Mbappé. Le Réaal, c'est 6 LDC en 10 ans. 6 LDC en 10 ans. Donc, ils n'ont pas besoin de Kylian pour remporter la Ligue des Champions. C'est Kylian qui a plus besoin du Réaal. C'est Kylian qui a plus besoin du Réaal. Et il le sait. S'il veut atteindre ses objectifs, ses rêves, c'est-à-dire remporter la LDC et potentiellement les ballons d'eau, il doit le Réaal. Il doit le Réaal. Il le sait. Donc, Kylian Mbappé, moi, je lui souhaite félicitations puisque c'était son rêve d'enfance. On voit bien les photos avec Christiano Ronaldo là où il était petit, etc. Ça montre à quel point c'est une cançon qui a toujours voulu jouer pluriel. Ce n'est pas le mytho qu'il a entre les joueurs. Ce n'est pas le mensonge. Puisqu'on voit souvent que c'est un joueur qui dit que non, c'est mon club de coeur, mais tu ne vois jamais aucune photo d'eux. On ne voit jamais aucune photo de ces joueurs lorsqu'ils sont petits avec le club de coeur. Mais Kylian, on voit très bien. Il y a une photo qui circule avec Christiano Ronaldo. Une photo qui date de 2012 ou 2014, un truc de ces joueurs avec Christiano Ronaldo. Il est encore un gamin. Ça montre à quel point il a vraiment voulu jouer au real. Il aime vraiment le real. Ce n'est pas le bluff. Ce n'est pas la comédie. Il aime vraiment le real. Et on espère qu'il fera des choses incroyables pour le real. En une condition. En une seule condition. Il doit être humble. Il doit être humble, les amis. Les choses qu'il faisait au PSG là. Puisqu'il est le boss, il voulait tout contrôler, tout commander. Au real, ça ne marche pas. Au real, ma triste, ça ne marche pas. Si tu veux tout contrôler au real, tu vas te casser les dents. Tu vas te casser les dents. Le real est très bien organisé. Le real, c'est une institution. C'est très bien organisé. Personne n'est au-dessus du real. Personne n'est au-dessus du real. Donc, sur le Madrid là, je me demande s'ils seront battables. Je me demande s'ils n'équivalent battre. Déjà cette saison, ils n'ont perdu aucun match de RDC. Aucun match. Aucun match perdu cette saison en RDC. La saison prochaine, ça sera une muraille. Ça sera une muraille la saison prochaine. Ils seront quasiment imbattables. Ils seront quasiment imbattables les amis. Lorsque tu as Jude Bellingham, tu as Kylian Mbappé, tu as le Vinicius, tu as le plein de mecs comme le Kamavinga, tu as Menni. Courtois. Vous avez vu le match de Thibaut Courtois en finale. Mais c'est un rock. C'est un rock. Avec tout cet effectif là, le real sera très très difficile à battre la saison prochaine. Après, partagez-moi de ton conversation et commentez sur la thématique. Est-ce que tu penses que Kylian Mbappé va s'adapter au real Madrid ? Est-ce que tu penses qu'il va s'en sortir ? Il y a du mâteau. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification. De toute façon, pour venir à la prochaine vidéo qui va arriver, c'est la chaîne, c'est ça, on se dit à très bientôt pour notre guide, les amis. Ciao, ciao.